Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est reparti avec l'Arabie. Je vais commencer par faire quelques petits upgrades d'unités, notamment ce guéri ici pour 80 d'or, on va le passer en spadassin. On va acheter la case ici pour faire ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est à dire pouvoir enfin avoir de la production dans la ville de Bagdad, plus de production. Et ensuite on va poursuivre l'exploration, j'avais dit que j'irais, je pense qu'on va aller plus tôt par ici. Et on a Lisbonne. Vos négociants sont immunisés contre le pillage sur les cases d'eau, pas forcément hyper utile a priori. D'accord, quête de cité est à terminer. Ok, pour Jérusalem. Toméry, ça finit l'oracle. Est-ce que j'ai autre chose à faire ici ? Ah oui, j'ai remarqué qu'au niveau des remparts antiques, il ne restait que deux tours, j'ai oublié de stopper ici à la moitié. Dommage. C'est toujours dur de penser à chaque tour à regarder ce machin là, mais il faudrait vraiment que je m'y habitue. On va... on passera sur mécanique après, mais pour l'instant on va entamer les mathématiques peut-être. Il faut alors entamer l'apprentissage parce que ça c'est vraiment peut-être ce que je voudrais ensuite donc pour la zone industrielle. Et on passe au tour suivant. Bon, j'espère avoir bien calmé Tomérys avec mes nouvelles unités. Donc le temple sera utile, la Medersa sera très utile, le temple de la Mahabodi. Octroi deux apôtres, ça pourrait m'être utile d'être construit dans des bois adjacents à lieux saints équipés d'un temple. Ok, on va aller voir. Je le prendrai pas. Donc en gros, c'est ceci. Malheureusement, regardez, c'est des collines. Et j'ai vraiment envie de garder de la capacité de production pour Alep. Et à part là, j'ai pas beaucoup d'autres collines donc... Ça m'ennuierait un petit peu. En plus, j'ai pas vraiment spécialement besoin de jouer à fond la foi dans cette... Dans cette partie-ci. Déjà avoir une religion, essayer de soutenir la culture avec, ce sera déjà bien. Je ferai plutôt des merveilles qui m'aideront pour la victoire culturelle à terme. Alors ici, rien de spécial. Ici, octroi un émissaire en trois tours, c'est toujours bien. Donc je vais le faire. En plus, ça m'aide pour aller vers mon prochain gouvernement. Probablement l'exploration, que je trouve toujours mieux que la monarchie. Surtout que je joue pas ici absolument le militaire. Donc, faisons déjà ceci. Alors, Bagdad a terminé son monument. On est à 5 sur 6 habitations déjà. Donc je vais faire un grenier, ça prendra du temps. Je pourrais éventuellement l'acheter à un moment donné. Je pourrais même déjà l'acheter. Ça coûte 260 et j'ai 320. C'est pas tellement cher. Ça va me permettre de redémarrer. Donc poursuivre à grandir parce que sinon je vais avoir un petit peu de mal. Donc ouais. On va acheter ce grenier. Je pense que ça vaut la peine. A terme, c'est une très très bonne ville, Bagdad. Enfin, c'est une bonne ville je pense. Il y a quand même des possibilités assez intéressantes. Donc euh... Il faut investir un petit peu dedans, c'est tout. Alors du coup on a fait ça. Est-ce que je ferai le moulin à eau ? On a du blé. On aura deux unités de blé ici qui vont être utilisées. Donc ça peut être bien. Bon et pour l'instant poursuivons sur la... Le développement des infrastructures de cette ville. On a chopé un émissaire. Alors je suis à 3 à Séoul. J'avais dit que je voudrais peut-être pas forcément devenir suzerain. Surtout que le RECA ne m'intéresse pas particulièrement. On va continuer sur Hong Kong pour arriver à 3. Ce sera bien. Alors ici tu vas te mettre en défense. On va faire la fameuse mine. Qui va me permettre de booster également l'apprentissage. Apparemment bon. Voilà. 38 tours pour le moulin à eau. Mais deux tours avant la croissance. Donc ça va s'améliorer. Je vais essayer probablement... Assez rapidement d'acheter également cette case-ci. Parce qu'on a rien de mieux pour la production. Il y a ceci quand même qui a un de production, deux de bouffe et qui aura encore un de bouffe en plus. Mais il faudrait de toute façon l'acheter. Quand est-ce que je vais l'avoir cette case ? Je l'aurai pas tout de suite de toute manière. Donc on va voir mais je me réserve la possibilité d'éventuellement d'acheter encore une case pour booster Bagdad. Le RECA, la construction de remparts a appris le vase d'ingénierie. Ok donc on a terminé l'ingénierie. Alors du coup... La colique pas utile pour l'instant pour moi. Pas tellement utile. Et la catapulte... Ok. Le Caire a terminé. Toujours ce bug, c'est vraiment... J'ai pas fini le campement. Le campement était déjà fini avant en tout cas il me semble. Qu'est-ce que je faisais d'ailleurs ici ? Je ne sais plus ce que je faisais depuis la dernière partie ici. Mais c'est pas grave. Alors la bibliothèque serait un must. Euh... Ouais j'avais dit que je ferais des unités. Je pense parce que j'ai la carte qui doit être encore active. Elle est encore active pour deux tours. J'ai déjà fait quelques lanciers mais je pourrais éventuellement refaire un spadassin. En trois tours ça va vite, ça vaut la peine. Financièrement on est bon, on est large donc autant le faire. Le temple permet d'acheter les apôtres. Et je pense que les apôtres c'est ce qui me permettra de propager ma foi. Mais je ne suis pas sûr vu que je n'ai jamais joué la religion. Donc on va jouer la religion à fond quand même, enfin à fond. On va quand même essayer de se développer. Propager la religion à Lecaire le plus vite possible. La plateforme commerciale m'intéresse aussi mais... Je peux prendre des missionnaires. Je peux convertir des soignants à sa religion. Alors je peux déjà quand même acheter ceci avec 152 fois. Alors on va le faire non ? Je pense que... Je pense que ça vaut la peine. J'en ai acheté un, je ne peux pas en acheter un autre tout de suite. On va faire quand même le temple je pense pour pouvoir faire un apôtre. Je pense que l'apôtre il peut développer la religion, je ne suis pas sûr. Ah voilà, Lecaire avait fait déjà un Spadassin, d'accord. J'en ai donc deux au total. Vous savez quoi, on va faire autre chose. On va refaire encore un archer pour deux tours, ça correspondra à la fin de la carte. Alors ici. Un tour avant la croissance, on est déjà à 5 à Bagdad. Ça a été très très vite. Je... Hmm... Soit j'achète là ou j'achète là. Bon, problème résolu, je n'ai pas l'argent pour l'instant. Même rien d'autre à améliorer en fait. Mais dans un tour ou deux, je pourrais acheter une des deux. Je pense qu'on va acheter celle-ci. Trah... J'ai envie de changer d'avis maintenant mais... Combien de charges il me reste ? Une seule. Hmm... En achetant celle-ci, on pourra toujours faire éventuellement une... Comment dire, une série ici si on veut plus tard. De la production. Tour suivant. Erevan a déclaré la guerre à Frédéric. Et Frédéric a déclaré la guerre à Périclès qui était allié probablement à Erevan. Ils sont l'un à côté de l'autre. Ça va péter. Ça va péter. Il va y avoir du mouvement de force ici. Alors, c'est la première fois, une des premières fois que je contrôle l'unité religieuse. On a ici le filtre religieux qui s'est entamé. Donc on a trois fidèles. Oh, il y a deux fidèles de l'islam. Ça c'est Périclès. Faudra faire attention. C'est un fidèle du taoïsme qui est arrivé jusqu'à Pokrovka. Intéressant. Une fois produite par ce quartier plus neuf, mais ça c'est pas pour moi. Un fidèle là, un fidèle là. Apparemment toutes les villes aux alentours ont reçu un fidèle quand j'ai créé la religion. Plus ou moins. Donc on va aller évangéliser là-bas alors. Je pense. Alors ici. 145, je peux acheter ceci et... Ouais, il serait mieux que cette case-ci. Mais après j'arrête d'acheter des cases, hein. Je peux se calmer un petit peu aussi quand même. Semblable à ces pommes des bords de la mer morte qui n'offre que des cendres aux voyageurs altérés. Voix et culture. Et du soin gratos pour les unités à côté. Qui dans une querelle s'immisce en tire souvent des cicatrices. Alors, changeons de doctrine. On va arrêter de faire des unités pendant un petit moment. On va faire autre chose. On va donc réduire. Donc campement et bâtiment pour l'instant non. Réduisons le coût des unités. Ça je garde. Point d'influence. Quoi que je suis pas sûr d'avoir besoin. Je pourrais peut-être prendre le bonus de proximité plus 100% pour les campus. Maintenant j'en ai qu'un. Donc ça va pas changer ma vie. Je crois que j'ai un bonus de proximité de 3, je pense, pour mon campus. Ça va me faire plus 3 en sciences. Bon. Pas non plus rien, mais je vais laisser ça à les habitations plutôt. Ok, laissons ça et laissons l'écrivain à lire jusqu'au moment où j'en aurai un. Donc on va garder les mêmes... Ouais, on va garder les mêmes cartes. On va choisir un nouveau dogme. Là ça me donne vraiment rien de particulier. Les mercenaires vont m'octroyer de nouveau un émissaire et j'ai déjà le boost. Donc, why not, 7 tours seulement. Et ça m'ouvrira la route vers l'exploration, donc je pense que c'est bien de continuer comme ça. D'accord, il y a autre chose à faire avant. Bah ceci, ok. Soyez la cible d'une déclaration de guerre là. J'espère ne pas avoir le boost. Et la féodalité, 14 tours. Optimisez, construisez 6 fermes. Construisez 6 fermes. Alors là il faudrait peut-être que je fasse quand même quelques bâtisseurs pour avoir le boost. Ça vaudrait la peine quand même, 7 tours de gagner. Des fermes faites un petit peu en avance de leurs besoins. Mais du besoin... Ouais, ça peut être pas mal. Je vais regarder combien de fermes j'ai déjà pour l'instant. J'en ai une, deux... 3, ça compte comme une ferme. Je pense que oui. 3... Ici, j'en ai pas. J'en ai 3, donc avec un bâtisseur en plus je peux avoir... Je peux avoir 3 fermes en plus. Je vais pas mettre la carte bâtisseur juste pour ça je pense. Elle est où elle est ? Elle est ici, production plus 30% sur un seul bâtisseur. Là ça va durer 9 tours. Non, ne le faisons pas. Le Caire, un bâtisseur de toute façon c'est que 3 tours, il y a vraiment pas besoin. Je vais le faire tout de suite je pense. C'est que 3 tours, faisons-le maintenant. Maintenant il faut voir où je vais le faire. Je voudrais bien une ferme ici à terme. Mais ici je ne sais pas encore trop où je les voudrais ces fermes, donc c'est un peu embêtant. Et ici je ne sais pas non plus, après on pourra toujours les détruire plus tard mais... Ce serait un petit peu dommage mais bon, 3 tours juste pour le boost ça peut être bien. Il y en a au moins qui vont me servir donc ouais on va le faire ici. Alors je pourrais peut-être commencer à travailler une cité-état qui me donnerait de la culture. Ce serait pas mal de remonter un petit peu en terme de production. On est déjà 1 à Kumasi. Culture plus 2 et Or plus 1 pour chaque quartier spécialisé de la ville d'origine de routes commerciales établies avec une cité-état. Bon éventuellement. Ouais ça va pas... Ça va pas m'aider tout de suite de faire ça. Bruxelles c'est pour les merveilles, Hong Kong c'est pour les projets. Je regarde ça vaut la peine d'être suzerain. A tous là je travaille pas dessus pour l'instant. Non on va continuer sur les... sur celle-ci on a quand même le bonus de production qui va s'appliquer donc... Continuons sur Bruxelles. Alors voilà, nouvelle unité, un archer et on va arrêter là donc. Les deux unités là je vais les laisser là. Ok. On va se mettre derrière ici. Ok. Tour suivant. Ça le dérange pas que j'ai une armée donc je m'en sers pas apparemment. Alors... Ah oui je peux acheter encore un missionnaire avec de la foi, c'est vrai qu'on avait vu que j'étais déjà à la limite. Je vais... Propager la religion, est-ce que... Je dois pas être dedans ? Plus 200 de taoïsme, alors ça me donne quoi ? Ça me donne rien. Tiens. C'est pas suffisant ? Religion... Oh non, c'est pas suffisant. Donc on va retourner à Alep et effectivement on va acheter encore un missionnaire. Alors route commerciale, elle est terminée avec Alep. J'aurais tout intérêt à en faire une quand même avec Bagdad pour faire une route physiquement. Donc... Ça paraît... Indispensable. Le temple de la Mahabody donc c'est réglé, de toute façon je le ferai pas, il a déjà été fait par Périclès. D'accord. Donc euh... Ah oui mais j'ai plusieurs charges, c'est juste, on a deux propagations. Bah c'est bien, on continue. C'est pas encore suffisant. D'accord. Tour suivant. Père médiévale, bon. Séoul m'a donné comme quête, recruter un ingénieur illustre, recruter un artiste illustre ici et là construiser un complexe de loisirs. L'amitié avant qu'on a fini ceci, zone industrielle très important et les ateliers qui vont avec. On va aller chez Frédéric Barberousse. Entretenir les bonnes relations bien sûr. On est très très bien, quasiment que du vert. Il a changé de gouvernement. Il est passé en autocratie. Enfin je pense, non, il a été en autocratie depuis la... Depuis la chefferie, c'est juste que c'était... L'oligarchie c'était Tomiris. D'ailleurs on en est où avec elle ? Hostile, et ça ne fait que chuter. Ouais. Alors en termes de construction, on a plein de choses à faire, que ce soit en quartier ou en bâtiment, donc... J'aimerais bien plutôt avoir des bonus. Par exemple, pouvoir faire des séries, j'avais dit. C'est boosté en plus. Alors au Caire. Est-ce que je ferais maintenant ce colon ? Est-ce que je pourrais avoir des chevaux ailleurs que là ? Apparemment vraiment pas. Peut-être ici, mais franchement je ne peux plus m'installer près de Tomiris, ce serait trop risqué. Là c'est près de ma ville. 1, 2, 3... Bon, la carrière, elle n'aura pas besoin de la carrière, le Caire. Il y a cette case-là qui est intéressante, celle-ci aussi, ça, 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 ce sera pour la nourriture. Donc je pense que si on se met ici, on n'est pas encore trop mal. Je peux éventuellement rapidement acheter les cases près de Séoul pour empêcher qu'elles se développent par là. Je peux même plutôt me mettre ici, ça revient plus ou moins au même. 1, 2, 3, je peux quand même prendre toutes ces cases-ci. Ouais, mais je n'ai pas intérêt forcément à aller par là, je pense. Je vais me mettre ici, je pense. Donc... Le colon, c'est 6 tours. Maintenant, en termes de quartier, une plateforme commerciale serait bien. La place du théâtre aussi, j'aimerais quand même bien commencer à en faire. Il ne faut pas trop traîner avec ça. Mais d'abord l'expansion, pour l'instant, on est encore au début de la partie. Donc d'abord le colon. D'abord le colon, je vais aller chercher un... un archer et on va le poster là-bas. Ça y est, c'est bon. On a la religion au caire. Le bâtisseur est fini, donc je voulais absolument pouvoir avoir des fermes en plus. Je vais en faire une là. Je peux en faire encore une ici peut-être. Sur la plaine inondable. Ça fait deux, et puis j'en ferai alors une ici peut-être. Pourquoi pas ici, par exemple. Sachant que si je fais une zone commerciale sera plutôt ici, on aura des cases avec de l'eau à côté, de la rivière à côté un peu partout. Voilà, on voit la une. La Grèce est passée en monarchie. Alors le caire c'est bon, Alep c'est bon, est-ce que j'avais pas une... une quête de conversion sur les... cité-état. Quasiment sûr, c'était à Vilnius. Bon, ça va être un petit peu... un petit peu long, je préfère aller convertir Bagdad en priorité d'abord mes villes. Donc j'y vais. On va envoyer également ce monsieur-là. Tour suivant. Alors que me propose-t-il ? Je propose une vigne... Enfin il veut une vigne et le libre passage, qu'il voudrait échanger et il me donne ceci. 250 au total, ce qui est pas trop mal. Le libre passage est un peu embêtant mais... Acceptons. On est tombé à un sur chaque, c'est bon. La France passe aussi en monarchie. On est tombé à une petite tête. On est tombé à un grand espion, j'ai trouvé un mètre à l'intérieur. Carles ! On est tombé à un desителents. La France passe aussi sur les... Les deux. Il nous a donc l'ont... Il est tombé ! C'est bon. On est tombé. Les dépenses... Allons par ici. Aller voir ce qu'il y a là, ça ne va peut-être pas m'être très très utile. En tout cas, il y a toujours moyen d'acheter ici. Du coup, si je me mets plus près, je peux peut-être acheter jusqu'ici plus facilement, plus vite. Pour que ma ville soit quand même correcte à moitié. Ça peut peut-être quand même être mieux de venir se mettre ici. Maintenant, si je me mets là, je peux prendre par exemple cette cassie, qui n'est de toute façon pas utilisée par le Caire. C'est la seule, vous me direz, mais... Ça me fait une case en plus. Bon, c'est pas énorme. J'hésite, hein ! Là, c'est de l'eau de toute façon, donc venir me mettre là pour avoir cette cassie ne me servira probablement pas. On va aller voir ce que c'est, si c'est une case de ressources ou pas. Ouais, la Grèce commerce avec l'Allemagne, d'accord. Ce brisé n'est pas le propre des machines. Arbe à l'étrier et scierie. Très bien. C'est une technologie que j'aime bien faire, ça. Et avant d'oublier, on va grader un maximum de nos archers. Est-ce que je vais avoir besoin d'acheter des choses, des cases ? Oui, j'aimerais bien, mais... Dans le pire des cas, tant pis. Non, je vais attendre avant d'audgrader. Alors, attendez, château. On a l'alambra, octroi les mêmes bonus défensifs que le fort. Non, ça c'est purement militaire. La Feudalité me débloquerait les Mamelouks. On va avoir une ville qui me permettra d'avoir des chevaux, donc bien. On va avoir une ville côtière ici, bon... Je ne sais pas encore exactement comment tout ça va se goupiller. Le piquet... Il n'y a rien qui me met vraiment indispensable absolument ici. L'armurerie, l'ingénieur militaire... Bon, je pense qu'on va aller vers les étriers pour faire quelques... Quelques développements de mon armée avec de la cavalerie. On essaiera de faire la Feudalité en chemin. Alors, le colon. D'accord, il n'y a pas d'eau douce ici, mais c'est logique, je le savais. Je vais toujours aller jusqu'ici. Au Caire ! Il serait peut-être vachement temps de faire quand même la bibliothèque. Les temps de recherche commencent tout doucement à s'allonger par rapport à ma production, donc... Ça ne prend que quatre tours. Ça va me faire un point de Savant Ellis par tour également. Ouais, il est temps de le faire. De la faire, plutôt. Apparemment, ces deux-là ont déjà fait la paix. C'est uniquement... La Grèce est toujours en paix. On va aller voir. Ouais, il a fait la paix. Tour suivant. C'est bien, on va avoir du pognon pour acheter les cases et en même temps probablement pour... La défense est une chose beaucoup plus importante que l'opulence. Pour nous développer militairement, donc garder les troupes. Alors, regardez, on va... Je vais probablement passer sur une carte qui me donne moins de coups d'achat des cases, puisque j'aimerais bien acheter celle-ci pour être sûr de les avoir, mais... Je n'ai pas envie qu'elle reste trop longtemps, cette case. Donc est-ce que je vais pouvoir ensuite faire un truc très rapidement ? Feudalité, je la veux. Les six fermes, on va les avoir. Ça me restera alors six tours. Ça peut se jouer. On va voir ce que je perds à la place, on va voir. Coup d'achat des cases diminué de 20%, il est là. Je perds les habitations supplémentaires pendant quelques tours, mais je vais économiser un petit peu d'argent quand même. Ok allez, je vais le mettre, je changerai plus tard. J'avais aussi ceci, et ceci qui ne me sert pas tout de suite. à Alep. Donc voilà, la cathédrale. J'espère donc que c'est considéré comme le bâtiment qui va me donner le bonus de 10% du... à mon bonus de religion, de... comment dire, de civilisation plutôt. J'espère, c'est quand même 16. 16 tours, et ça ne sert à rien de le faire tant que la ville ne produit pas suffisamment de... de culture, hein. 10% de 5, c'est nul. Donc on les fera plus tard, ces bâtiments. Un bâtisseur, pour l'instant. Ça devient utile tout doucement de faire un bâtisseur ici, un autre, on va en faire un. Bon, 7 tours quand même, mais... J'en ai besoin. À Bagdad. On a terminé, je pense, le moulin à eau, ouais c'est ça. Ok, on a 10 de production maintenant. On va pas faire d'unité, ça va coûter trop cher pour cette ville. On va faire... Une zone industrielle, ça ne prendra que 20 tours et ça me permettra d'avoir plus de production. Ça pourrait être bien de commencer par ça maintenant que je peux la faire. Alors, ici, on va placer une, deux mines. Donc si je mets ici, il y aura un bonus de plus 2 à terme. Là, c'est bizarre qu'ils ne me mettent pas l'icône ici. Une, deux... Ça me paraît déjà bien. Il y aura pas de bonus de proximité sur une autre ville puisqu'on est beaucoup trop loin, de toute manière. Donc on s'en inquiète pas trop et je pense que... Que là, en plus, c'est une case de désert donc on perd vraiment rien à se mettre là. Seulement, il faut l'acheter. C'est pas encore trop grave, en plus j'ai mis la carte donc... D'accord, ça ne le mettait pas parce que c'était pas dans mes frontières. Ok. Ok, c'est 20 tours, c'est un petit peu long mais c'est un investissement, ça vaut la peine. Je pense. Voilà, ici il n'y a rien de spécial donc je... Je pense qu'on va se mettre plutôt... Ah j'hésite parce qu'est-ce que j'ai vraiment intérêt à me mettre là. Oui, peut-être quand même. On va se mettre plutôt ici. Je pourrais éventuellement me mettre là mais on perd cette case-ci, on perd celle-là. Donc pas top, je vais plutôt me mettre ici. Ok, un petit tour par le portail de religion peut-être. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc les missionnaires peuvent convertir on l'a vu. Les apôtres peuvent convertir également et lancer un combat théologique. D'accord, ils peuvent être combattants. Et la religion devra utiliser un apôtre pour lancer une inquisition avant de pouvoir acheter des inquisiteurs. D'accord, et pour développer, utiliser un apôtre pour prêcher une nouvelle croyance. D'accord, donc faudra un apôtre à un moment donné. Pour faire un apôtre il faut que je fasse le bâtiment religieux que je pense que je suis en train de le faire. Il faut que j'aille voir. Je pense qu'à Alep je suis en train de le faire. Habitation plus 1 pour les hôtels et les temples. D'accord. Et les cathédrales. J'ai déjà fait le... voilà, je l'ai fait, donc j'ai habitation normalement supplémentaire pour cause de... Pour cause de temples. Ça doit être le bâtiment ici, notamment. Bien, on va se quitter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a bien amusé comme d'habitude, j'espère ne pas me tromper en faisant ceci, mais... Ouais, je pense qu'il me faut du fond, il me faut préparer la suite correctement pour cette ville qui est quand même prometteuse. Et les autres elles sont bien lancées, donc on va poursuivre avec sans doute des quartiers industriels et commerçants parmi les priorités les plus hautes. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera bientôt pour la suite. Salut à tous !